Surchissant des bois d'Athel Lorraine, ce sont des tireuses aussi redoutables que délicates à manier. Aujourd'hui, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur les Sœurs de l'Épine en 4 minutes. Et non, je ne ferai pas la blague ultra prévisible que vous attendez avec le mot Épine. C'est habituel dans cette série de vidéos sur les unités en 4 minutes de commencer par nous intéresser à la fiche de l'unité avant toute autre considération. Ces cavalières sont relativement atypiques dans le sens où il n'y a que 48 modèles dans une unité avec les graphismes en ultra et que ce chiffre correspond d'habitude aux cavaleries d'élite comme les Chevaliers de l'Effroi des Elfes Noirs ou les Cornus des Hommes Lézards. A noter que la masse de leur modèle est de 1000, ce qui en fait la cavalerie de harcèlement la plus lourde du jeu et augmente indirectement les dégâts de leur charge. Les Sœurs n'ont qu'une très faible armure de 15 et il s'agit de grosses cibles. Vous comprenez donc qu'il s'agit d'une cavalerie à tenir le plus loin possible des régiments de tireurs ennemis. Même si en cas d'affrontement avec les archers montés des autres races, elles s'en sortiront très bien la plupart du temps. Trois raisons expliquent ceci. La première, c'est que leurs tirs sont empoisonnés et diminuent donc la puissance des tirs des adversaires de 15% en cas de duel. Elle-même dispose d'une puissance des tirs de 42 et ces facteurs permettent aux Sœurs de faire partie du top 3 des meilleures cavaleries du jeu en termes de dégâts infligés par Salve avec les Escorteurs de l'Empire et les Maîtres Équestres Maraudeurs des Norths et du Chaos. Contrairement aux Escorteurs, les Sœurs peuvent tirer à 360 degrés et la précision des Sœurs de l'Épine est meilleure que celle des Maîtres Équestres. Le seul bémol que l'on peut leur attribuer est la faible portée de leur javelot avec seulement 90, ce qui nécessite de se rapprocher pour avoir une chance de tirer une salve. La deuxième raison qui fait que les Sœurs l'emportent souvent en duel de tir avec les autres unités de cavalerie légère, c'est qu'elle dispose d'une résistance physique de 40%, ce qui est assez énorme pour ce type de cavalerie, mais aussi de 110 points de vie par modèle, ce qui en fait la cavalerie de harcèlement la plus solide du jeu, toute catégorie confondue, à l'exception bien entendu des tirs magiques qui pourraient passer à travers leur résistance physique et en venir à bout facilement. La troisième raison, c'est qu'elle dispose de deux Sœurs qu'elles peuvent lancer gratuitement au cours de la bataille, le premier de ces Sœurs est le Bouclier de Ronce, un excellent Sœur de Défense qu'elles peuvent lancer au choix sur elles-mêmes ou sur des unités alliées pour bénéficier pendant 22 secondes d'un bonus au dégât des armes et de 20% de résistance physique. Le second Sœur est à usage unique, mais il est extrêmement pratique pour attraper une unité ennemie, en effet il s'agit de la Malédiction d'Anraïr, qui diminue la vitesse de l'unité ennemie de 25%, ainsi que l'attaque et la défense de l'unité visée de 24, ce qui permet aux Sœurs de surprendre des unités de cavalerie de choc si elles décident de les engager dans la mêlée ou de rattraper des unités de tirs montés qui sont dotées d'une meilleure portée qu'elles, mais qui verront leur vitesse réduite et qui vont donc se mettre à portée des tirs des Sœurs. Attention cependant, les Sœurs ont de bonnes statistiques pour de la cavalerie légère, elles ne seront pas capables de prendre l'avantage sur des cavaleries lourdes et bien armurées au corps à corps, comme par exemple les Chevaliers Bretonniens ou les Prince-Dragons des Oelfes, et elles seront bien plus à l'aise contre ce type d'unité en les kaitant. En multijoueur, ne faites pas l'erreur de les traiter comme des Chevaliers Sylvains qui eux sont dotés de la portée nécessaire pour faire le travail d'une cavalerie d'Escarmouche, les Sœurs sont à traiter davantage comme une cavalerie d'élite à l'engager que là où elles sont vraiment nécessaires. Que ce soit en campagne ou en multijoueur, vous aurez compris que les Sœurs de l'Épine sont des unités d'élite fragiles et amaniées avec précaution, mais néanmoins bien meilleures que la plupart des unités de cavalerie de tir que vous pouvez trouver dans les autres races. Leur puissance de feu peut effectivement venir faire pencher la balance lorsque cela est nécessaire. Voici maintenant les bonus dont elle dispose en campagne. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.